Bonjour, je vais vous parler de la notion de champ récepteur. Cette notion concerne la relation entre une zone de la rétine et le fonctionnement des neurones rétiniens. En effet, il y a dans la rétine 5 à 100 fois plus de cellules photosensibles que de neurones dont les axons n'envoient l'information visuelle au cerveau. Pourtant, chaque cellule photosensible participe à la vision. Il y a donc une compression de l'information qui impose que chaque axone du nerf optique relaie l'information lumineuse perçue par plusieurs cellules photosensibles. Ce transfert pyramidal de l'information s'accompagne d'une amplification des contrastes qui est codée par la façon dont les différentes cellules communiquent. Chaque cellule ganglionnaire est ainsi associée à une surface de la rétine correspondant à toutes les afférences reçues. Cette zone est le champ récepteur. Dans la rétine, l'information transite par trois étages. Les cellules photosensibles, cônes et bâtonnets, les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires dont les axones forment le nerf optique. Chaque cellule bipolaire reçoit l'information lumineuse perçue par plusieurs cellules photosensibles et la relève vers plusieurs cellules ganglionnaires. Les cellules ganglionnaires seront donc activées via les cellules bipolaires selon les informations reçues par les cellules photosensibles situées dans la pyramide sous-jacente. La notion de champ récepteur est nuancée en fonction de l'encodage des contrastes. Chacune des synapses peut avoir un comportement différent vis-à-vis de l'information. Certaines vont activer, d'autres vont inhiber la cellule suivante. Souvenez-vous que les cellules nerveuses font la somme des informations qu'elles reçoivent et produiront un potentiel d'action selon le résultat obtenu. Au niveau du champ récepteur d'une cellule ganglionnaire, il peut par exemple se trouver que la cellule ganglionnaire soit activée par les signaux provenant du centre du champ récepteur et inhibée par les signaux provenant de la périphérie. Autrement dit, la cellule ganglionnaire sera activée si le centre du champ récepteur est éclairé, mais inhibée si la périphérie du champ récepteur est éclairée. La cellule ganglionnaire aura dans ce cas un champ récepteur à centre ON, car elle sera allumée quand le centre de son champ récepteur sera éclairé. Ceci aura tendance à accentuer les contrastes, car les zones éclairées de façon homogène provoqueront une réaction des cellules ganglionnaires plus faibles que les zones éclairées de façon inhomogène. Prenons un exemple simple, une bande bleue et grise. Le bleu nous servira de lumière et le gris d'obscurité. Là où la couleur est homogène, tout est simple. Au niveau de la transition de couleur, deux cas peuvent se trouver. Soit les cellules ganglionnaires ont leur champ récepteur éclairé principalement par le bleu, mais la périphérie est dans la zone obscure. La zone périphérique du champ récepteur sera moins activée. Or, puisque cette zone périphérique est inhibitrice pour cette cellule ganglionnaire, le fait qu'elle soit dans l'ombre limite l'inhibition subie par la cellule ganglionnaire, qui produira donc davantage de potentiel d'action que celle dont le champ récepteur est entièrement éclairé. A l'inverse, si les cellules ganglionnaires ont leur champ récepteur principalement dans la zone obscure, le centre ON ne sera pas activé, tandis que la périphérie inhibitrice le sera. La conséquence en est donc que la cellule ganglionnaire sera davantage inhibée que si son champ récepteur était entièrement dans l'obscurité. Autrement dit, les cellules dont le champ récepteur inclut la zone de contraste provoqueront la perception ou bien d'un bleu plus intense ou bien d'une obscurité plus profonde. Ceci provoque donc une illusion d'optique qui, en faussant la perception de l'intensité lumineuse, facilite la détection des contours. Voici comment le champ récepteur des cellules ganglionnaires permet d'améliorer la perception des contrastes. de l'intensité lumineuse de l'intensité lumineuse de l'intensité lumineuse.